Bonjour et bienvenue sur la chaîne des conseils du DRH, la chaîne qui t'aide à atteindre tes objectifs professionnels. Aujourd'hui, nous allons aborder un aspect essentiel lors d'un entretien de recrutement, la négociation salariale. Cette étape cruciale permet non seulement de déterminer le salaire correspondant à ta valeur et à tes compétences, mais également de renforcer ta confiance en toi ainsi que ton positionnement professionnel. Pour t'aider à réussir cette étape, voici 5 conseils approfondis qui te permettront de négocier ton salaire avec succès. Allez c'est parti, let's go! Parler d'argent est malheureusement encore tabou en France. Et pourtant, c'est une étape essentielle lors d'un processus de recrutement. Quelques conseils pour réussir l'exercice Pour un emploi ou un stage, aborder la question du salaire en entretien n'est jamais une partie de plaisir. Mal à l'aise, les candidats ont plutôt tendance à éviter la question ou à se contenter d'accepter l'offre de l'employeur. Pourtant, il s'agit d'un point parfaitement légitime puisque la rémunération n'est qu'une forme de reconnaissance de ton travail. Beaucoup de candidats ont peur d'être mal vus s'ils évoquent la rémunération. Or, c'est un sujet parfaitement légitime. Au contraire, l'employeur verra en toi une personne qui n'a pas froid aux yeux et est capable d'aborder tous les sujets. Aborder la question du salaire en entretien et négocier son salaire à l'embauche ne sont pas toujours des points aisés. A quel moment amener le sujet ? Comment ne pas se tromper d'interlocuteur ? Quels éléments sont à prendre en compte lors de la discussion ? Quelle marge de manœuvre et de négociation sont réellement envisageables lorsqu'on est candidat ? Qu'il s'agisse d'un premier salaire ou non, voici quelques conseils pour négocier votre rémunération et aborder le plus sereinement possible la question des prétentions salariales lors d'un premier entretien d'embauche. Dans cette vidéo, je te donne 5 conseils à négocier ton salaire lors de l'entretien de recrutement. Mais avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite, à activer la cloche pour être informé de toutes nos nouvelles vidéos. Cela aide la chaîne à se développer et nous motive à créer encore plus de contenu. Tu peux également me poser directement des questions dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Conseil numéro 2 Mets en avant tes compétences et réalisations. Lors d'un entretien de négociation salariale, il est essentiel de mettre en valeur tes compétences uniques et tes réalisations passées. Cette étape te permet de démontrer à l'employeur comment tu peux apporter une réelle valeur ajoutée à l'entreprise et contribuer à sa réussite. Plus tu seras convaincant dans tes arguments, plus tu augmenteras tes chances de négocier un salaire plus élevé. Pour ce faire, il est important de préparer des exemples concrets et quantifiables de tes réussites professionnelles. Si tu as déjà réussi à augmenter les ventes de 20% dans ton poste précédent, mentionne-le lors de ta discussion salariale et explique en détail les stratégies efficaces que tu as mises en place pour y parvenir. En fournissant des preuves tangibles de tes accomplissements passés, tu renforces ta crédibilité et montres à l'employeur que tu es un atout précieux. En mettant en avant tes compétences spécifiques et tes réalisations, tu démontres à l'employeur pourquoi tu mérites une rémunération supérieure à la moyenne. Que ce soit une expertise technique particulière, de solides compétences en leadership ou une capacité démontrée à prendre des initiatives, identifie les aspects uniques de tes compétences qui te distinguent des autres candidats. N'oublie pas de décrire comment ces compétences peuvent être appliquées dans le cadre du poste que tu vises. Explique comment tu peux contribuer concrètement à l'entreprise, que ce soit en augmentant la productivité, en améliorant les processus existants ou en développant de nouvelles opportunités. En préparant soigneusement tes exemples et en soulignant tes compétences et réalisations pertinentes, tu te présenteras comme un candidat à forte valeur ajoutée lors de la négociation salariale. Cette approche stratégique renforcera ta position et augmentera tes chances de réussir à obtenir un salaire plus élevé. Allez on y va ! Voici mon premier conseil pour négocier ton salaire en entretien. Tout d'abord il est essentiel de faire des recherches sur la juste rémunération de ton poste. En effet, bien se préparer en amont est crucial pour une négociation salariale réussie. Avant de te rendre à ton entretien, je te recommande de suivre ces étapes pour obtenir une idée claire de la fourchette salariale appropriée pour ton poste. Recherche le salaire moyen de ton poste. Utilise des plateformes en ligne spécialisées dans la collecte de données salariales pour ton secteur d'activité. Ces sites fournissent souvent des informations précieuses sur les salaires moyens par poste, région géographique et niveau d'expérience. N'hésite pas à consulter les offres d'emploi similaires et à prendre en compte les compétences spécifiques demandées. Ensuite analyse les offres d'emploi similaires. Regarde attentivement les offres d'emploi pour des postes similaires au tien dans des entreprises comparables. Cela te permettra de comprendre les tendances salariales du marché et d'avoir une estimation plus précise de ton salaire potentiel. L'étape suivante est de consulte des professionnels du domaine. N'hésite pas à solliciter l'avis de professionnels expérimentés dans ton secteur d'activité. Ils pourront te donner des conseils précieux sur les salaires courants, les avantages sociaux et les tendances à prendre en compte lors de la négociation. Ensuite évalue ta propre valeur. Ce n'est pas forcément évident mais passe en revue ton expérience, tes compétences et tes réalisations pertinentes pour le poste que tu convoites. Identifie les points forts et les éléments uniques que tu peux apporter à l'entreprise. Une évaluation précise de ta propre valeur renforcera ta confiance lors de la négociation. Conseil numéro 3. Attends le bon moment. Lors d'une négociation salariale, il est essentiel de choisir le bon moment pour aborder ce sujet délicat. Il est préférable d'attendre que l'employeur mentionne le salaire ou te demande tes prétentions salariales avant d'entamer la discussion sur la rémunération. Cela te donnera une indication claire que le timing est approprié et que l'employeur est ouvert à la négociation. Il est important de faire preuve de patience et d'attendre le bon moment. Si l'employeur n'aborde pas le sujet du salaire au début de l'entretien, utilise cette occasion pour mettre en avant tes compétences, discuter des attentes mutuelles et te concentrer sur la présentation de tes qualifications et de ta valeur ajoutée à l'entreprise. Attends la fin de l'entretien lorsque tu auras déjà pu démontrer ta valeur, avant d'introduire tactiquement la question de la négociation salariale. Lorsque tu abordes la question du salaire, utilise un langage clair et professionnel. Exprime ta demande salariale avec confiance et conviction, en t'appuyant sur les recherches que tu as effectuées sur les salaires du marché et sur tes compétences et réalisations pertinentes. Explique de manière succincte pourquoi tu mérites une rémunération supérieure en mettant en avant les avantages que tu apportes à l'entreprise. Sois ouvert à la possibilité d'une discussion et montre ta volonté de trouver un accord qui soit bénéfique pour les deux parties. En attendant le bon moment pour aborder la négociation salariale, tu augmentes tes chances de succès. Cela te permet de créer une atmosphère propice à une discussion productive et d'établir une base solide pour la négociation. Souviens-toi, la patience et l'opportunité sont des éléments essentiels dans cet exercice délicat de négociation salariale. Conseil numéro 4 Sois confiant et professionnel Lors d'une négociation salariale, maintenir une attitude confiante et professionnelle est essentiel. Présente tes arguments de manière claire et concise en mettant l'accent sur la valeur ajoutée que tu peux apporter à l'entreprise. Il est important de ne pas parler seulement de tes propres besoins, mais de te concentrer sur ce que tu peux offrir à l'entreprise et à l'équipe. Lorsque tu présentes tes arguments, mets en évidence tes compétences spécifiques et explique comment elles peuvent aider l'entreprise à améliorer ses processus ou à générer davantage de revenus. Par exemple, souligne comment ton expérience préalable dans le domaine te permet de résoudre des problèmes complexes de manière efficace et de prendre des décisions éclairées. Mettre en avant tes réalisations passées et les résultats que tu as obtenus renforcera ta crédibilité et montrera à l'employeur que tu es capable de faire une réelle différence au sein de l'entreprise. Soyons honnêtes, la négociation salariale peut être délicate. Garde à l'esprit ton objectif et tes arguments clés est important pour rester concentré pendant la discussion. Évite de devenir défensif ou agressif face à d'éventuelles objections de l'employeur. Reste professionnel et maintiens une attitude positive tout au long de la négociation. Sois prêt à discuter, à écouter les points de vue de l'autre partie et à trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Rappelle-toi également de bien écouter l'employeur. Prends en compte ses commentaires et préoccupations et adapte tes arguments en conséquence. La négociation salariale est un processus de collaboration où il est important d'élaborer des solutions qui répondent aux besoins des deux parties. En étant confiant dans tes compétences et professionnels dans ta démarche, tu démontreras à l'employeur que tu es un candidat sérieux et précieux. Cela peut influencer positivement le résultat de la négociation salariale et aider à arriver à un accord satisfaisant pour tous. Conseil numéro 5 Explore les options alternatives Dans le cas où l'employeur ne soit pas en mesure de proposer un salaire plus élevé, il est important de rester ouvert aux options alternatives. Tu peux explorer d'autres moyens de compenser cela et améliorer ton package de rémunération globale. Certains avantages en nature peuvent en effet faire une grande différence. Par exemple, si l'entreprise ne peut pas offrir une augmentation du salaire de base, tu peux envisager de négocier une prime annuelle basée sur la performance. Cette prime te permettrait d'être récompensée en fonction de tes résultats et de ton implication dans l'entreprise. En outre, tu peux également mettre en avant la valeur des avantages sociaux proposés par l'entreprise. Par exemple, si l'entreprise offre une voiture de fonction, des formations professionnelles, des options d'achat d'actions ou des opportunités de développement professionnel, souligne leur importance pour toi et leur impact sur ton développement personnel et professionnel. Il est également important de prendre en compte d'autres avantages sociaux tels qu'une assurance médicale, des congés payés supplémentaires ou des conditions de travail flexibles. Ces avantages peuvent contribuer à ton bien-être, ta satisfaction au travail et ton équilibre entre vie professionnelle et personnelle. En somme, lorsque tu explores les options alternatives, tu augmentes tes chances de parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. N'hésite donc pas à exprimer tes préférences et à mettre en avant ce qui est important pour toi lors des négociations. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour réussir à négocier ton salaire lors de l'entretien de recrutement. N'oublie pas que négocier son salaire est une étape essentielle dans l'entretien. N'aie pas honte ou peur d'aborder ce sujet. Il est important de se sentir valorisé financièrement dans son travail et d'avoir le sentiment d'être payé à sa juste valeur. Reste simplement ouvert et n'oublie pas de prendre en compte les autres avantages en nature tels que notamment la voiture de fonction, la flexibilité des horaires, le télétravail ou encore les différentes primes qui peuvent être proposés. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Je t'invite à me dire en commentaire si tu négocies ton salaire lors des entretiens de recrutement. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce levé et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, bonne chance pour tes entretiens de recrutement. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada